Comme Fernando Alonso et Esteban Ocon, je troque la combinaison pour un smoking pour faire le transport du ballon d'or. Et oui, c'est déjà l'heure de ton Automoto Express. Et les finalistes sont ? Il faut que je sois plus précis, c'est ça ? Et les finalistes pour le titre de la voiture de l'année sont ? Il n'y a plus que 7 voitures en lice. Cupra Born, Ford Mustang Mach-E, Kia EV6, Renault Mégane E-Tech, Hyundai Ioniq 5, Peugeot 308 et Skoda Enyaq Ivy. Hormis la 308, il n'y a que des voitures électriques. Perso, je mets une petite pièce sur la Kia EV6. C'est le sujet de la question du jour, quelle voiture mérite ce titre selon toi ? J'attends ta réponse dans les commentaires. Les futurs Nissan électriques seront particulières. Le constructeur japonais a levé le voile sur le plan Ambition 2030. Il doit faire de Nissan un leader dans le domaine des voitures électriques. D'ici 2030, un investissement de 17 milliards de dollars et 15 modèles 100% électriques sont prévus. Pour l'occasion, Nissan a présenté 4 concepts. Le crossover Chill Out, la voiture de sport décapotable Max Out, le pickup Surf Out et le SUV Hang Out. Chill Out et Surf Out sont plutôt sympas et pas trop futuristes. C'est un peu plus difficile pour les deux autres. On ne sait pas si l'un de ces concepts est destiné à devenir un modèle de série. On va surveiller ça de près. Et si Sab renaissait de ses cendres ? Malgré sa disparition en 2014, la cote de popularité de la marque reste élevée. Certaines Sab ont marqué l'histoire de l'automobile. La Sab 900 par exemple. Elle ne ressemble à rien d'autre de connue et ça fait tout son charme. C'est sûrement avec cet état d'esprit que ce designer Azeri a planché sur ce beau concept. Il a imaginé comment Sab pourrait faire son grand retour. Pas question ici d'un SUV ou d'un gros break. Et non, il a imaginé une GT 100% électrique au look ravageur. Dans la même veine que le concept Aero X présenté au salon de Genève en 2006. Elle est plutôt canon non ? Cet Audi RS3 appartient à un rappeur célèbre ? Je vais essayer de te le faire deviner. Si je te dis, on m'appelle l'OVNI. Je sais, c'est facile. Cet RS3 appartient à Joule. Eh bien, sache qu'elle est à vendre aux enchères. Si tu es fan du rappeur et de la marque aux anneaux, cette annonce est faite pour toi. Surtout qu'elle a été un peu préparée. Déjà, elle ne fait plus 400 chevaux, mais 500. Et en plus, elle a une ligne d'échappement Miltec. A l'heure actuelle, l'enchère la plus haute s'élève à 17 700 euros. Automoto Express, c'est fini pour aujourd'hui. A demain. Allez, ciao !